Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karsen de Planète Total War, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour le 16ème épisode de la campagne légendaire sur Total War Attila, avec l'Empire Romain d'Orient. Donc lors du précédent épisode, on avait réussi à repousser deux invasions d'affilée des Sassani, donc on avait aussi battu une armée à l'extérieur, et là on a un nouveau chat, Kozro, donc attention, on avait deux Kozro avec un Z qu'on a tué et avec un S, et là on a une nouvelle armée sassalite seule sur les bras, donc avec le chat à sa tête, donc il a trois lancers arméniens, un ancien mercenaire du désert, huit unités de paille gamme, deux archers perses de base, trois catafractaires savaran et deux archers montés perses, et aussi une catapulte. Nous notre armée elle est bien affaiblie, elle fait des nombreux combats qu'elle a subi, la garnison elle est encore pas mal, j'ai un peu de cavalerie encore, on verra ce qu'on en fait, mais bon là ça va être un peu compliqué, bon j'espère que les catapultes vont être utiles ici, j'ai une unité de tireur encore d'archer et deux unités de javou et un frondeur, en espérant que ça suffise, là la priorité ça va être vite de foutre en l'air la cavalerie, la catapulte et le chat, pas le chat à l'animal, mais le Kozro, et les deux archers, donc c'est toujours la même bataille je suppose, la colonie est un peu chère je crois, mais on va se débrouiller, on va montrer que l'Empire Romain ne va pas se laisser faire, et envoyer ce chat à Perse dans la tombe. Donc les amis, je vous retrouve sur la map de bataille pour la ville d'Amida. Donc je vous retrouve pour la défense d'Amida une fois de plus, donc avec la nouvelle armée du chat, donc j'ai trouvé un mode qui a rajouté des dépoids, donc là je me suis dit que je vais m'en serrer, bon, certains vont dire que c'est triché, mais bon, vu la masse d'une Miki, est-ce qu'elle me tombait dessus, voilà quoi, vous pouvez comprendre j'espère. J'ai placé tout de suite ma cavale d'écoutisse derrière la ville en guerrilla, donc il me reste environ 35, il me reste 65, 66 cavaliers environ, j'ai placé tous mes fantassins et mes lanciers comutatensis aux différentes entrées de la ville, j'ai placé une barricade ici, donc au niveau des déployables j'ai rajouté des piques ici, enfin pour les cavaliers s'ils chargent, des pieux pour les, des pierres pour empêcher la progression, et qui permettent aussi la dispersion des régiments, ce qui permettra aux tiens de mieux s'en sortir, là j'ai placé des fosses piégées, donc ici par exemple, vous voyez ce trou là, donc c'est des fosses dissimulées, et là des pieux au cas où, en cas où que la carrière vous verrez contourner, essentiellement le chat peut-être, donc un nouvel axe est dessiné à Amida, est-ce que le nouveau chat de l'Empire Sassanide va mettre à mal la cité en Romaine d'Amida, nous allons le savoir maintenant, j'ai également placé mes onagres ici, au centre pour tenter de faire un barge de feu dès que possible, donc on va voir comment va se procéder l'ennemi, donc alors est-ce qu'il va protéger son onagre ou pas, j'ai mes archers montés ici, ils vont rien faire, je vais essayer d'aller choper l'onagre avec lui si possible, donc là on a 3 hommes, alors 7 plus 3, 10, on a 13 soldats ici, donc que va faire l'ennemi, il a beaucoup de paï-gan, essentiellement c'est le gros corps de son armée, donc c'est pas une armée non plus d'élite, mais bon, faudra jouer sur le moral, clairement, on a plus de tour dans cette cité, mais heureusement c'est un peu problématique, mais on fera avec, par contre lui il va vite se tirer là, donc là on voit un gros paquet de lancers qui se rapproche, je suppose qu'ils vont tenter de passer par là, nous, on va se parler là-bas, il faudra vite abattre leurs archers, les deux archers, il faudra vite les émets en priorité, qu'est-ce qu'ils font, tu vas pas me dire ce qu'ils vont passer là quand même, par contre là, si mon artillerie peut faire un tir de barrage là-dedans, oh, ça a piqué, et je vais mettre le rechargement, donc l'artillerie va commencer à voir le feu, c'est risqué, je suis d'accord, mais si ça peut faire des gros de morts, des pertes, voilà, par exemple, ça a commencé, on a balancé ce qu'il fallait, du coup, si on pouvait tuer le roi, ça serait encore mieux, je vais tirer au tir lourd, tir de précision, pareil pour les frondeurs, donc, là, vous le voyez, là, ça commence à se faire dégommer, abatter le roi, je vais dire à l'unité de vite, ici, je vais dire aux frondeurs de vider leur munition sur Cosro, et eux, pareil, donc il y a déjà une unité qui se replie, ici, on va faire, on va dire la même chose, on met tout sur le roi ennemi, de mon côté, je vais vite envoyer les écoutés chercher le nage là-bas, bon, j'ai foutu un peu le feu à ma ville, mais bon, tant pis, ça va, je prends pas de perte avec les tireurs, du coup, je vais dire à mes gars de tirer dans les lanciers arméniens, là, pareil, et avec mon nana, alors, qu'est-ce qu'ils se barrent, des cataphractères sauvres à noquer, alors, là, est-ce qu'ils vont passer, c'est la question, bon, bah, là, il n'y en a aucun qui est passé, est-ce que le roi Cosro va tomber dans un de mes pièges, si on pouvait vite la battre, ça serait parfait, ah, bah, il est mort, parfait, le roi ennemi tombé, donc, là, le moral, il va tomber en flèche, donc, avec eux, je vais aller là-bas, je vais chercher dans le dos des archers ennemis, on a pas mal de troupes qui sont en train de se replier, des mercenaires et des Pygans, voilà, merci aux déployables, sur le coup, je l'accorde, du coup, toi, tu vas me tirer là-dessus, toi, tu vas me tirer là-dessus, il faudra en faire un peu de dégâts pour qu'ils comprennent, beaucoup de Pygans se rendent, bon, la prochaine fois, la retirer, ah, fuck, mais il tire pas là, je te dis de tirer là, du coup, là, je vais retirer au tir normal, alors, là, le nager, il est capote, donc, là, c'est bien, l'assaut principal a été jugulé, par contre, là, j'ai peut-être un coup à faire, s'ils veulent bien, ici, qu'est-ce qu'on a qui sont, on va, des personnages, des mercenaires et des mercenaires, là, il passe la barricade, ok, du coup, je vais réorienter mon onagre, vers le côté, mes archers, je vais les orienter par là, tout le monde a le tir à volonté, donc, là, on va voir ce que ça donne, vous, vous allez par là, bon, globalement, ça se passe plutôt mieux que prévu, bon, j'ai un peu foutu le fait à ma ville, malencontreusement, mais bon, on fera avec, bon, là, les archives vont craquer, ça, c'est fait, je dis immédiatement, mais reste de, d'équitesse de s'occuper de ça, paye-gun, paye-gun, il n'y a que du paye-gun, ça va, quoi, bon, j'espère juste que ce sera la dernière attaque, les amis, parce que, c'est pas que j'en ai un peu marre de me défendre, je trouve que je vais me défendre, mais j'en ai un peu marre, voilà, par là, on a des jambes qui font rien, bien, qu'est-ce que c'est que ça, bon, là, il n'y en a plus, là, il n'y en a plus, là, il faut charger dans le dos des archers ennemis, on va passer par là, ça va, là, la tortue, elle tient pour le moment, je vais dire à mes gars de tirer là-dessus, allez, parce que les archers perses, c'est une horreur, clairement, ah, ils se replient déjà, très bien, bon, vous allez là-bas, il faut les rattraper, je ne veux pas que les archers perses s'échappent, allez, encore un coup d'honnac dans la figure, là, vous, vous m'interceptez ces archers, aussi, qu'est-ce qu'ils sont encore, des archers perses, des peygan, ok, il y a du monde qui s'enfuit, bon, le gros de l'armée est en train de craquer, c'est magnifique, vous, vous allez me chercher ça, là, bon, ça va, pour le moment, on a eu chaud encore, par contre, je vais dire à mes tireurs, d'arrêter le feu, parce qu'ils me font du TK, les cons, il faut rattraper un maximum d'unités en fuite, par contre, ils ne veulent pas craquer les cons, les bourres, ce que je vais faire, je vais déplacer mes deux unités là, je vais placer mes javelots ici, pour faire un petit peu de carnage en règle, alors, 9 hommes là, vous allez m'occuper des archers perses, vous, vous vous occupez de ça, qu'est-ce que c'est que ça, des peygan, ok, donc là, la victoire, elle est faite, donc on a aussi à gagner contre l'Empire Sassani, là, j'espère qu'il ne reviendra pas une nouvelle fois, j'ai pris que ce soit la dernière attaque, parce que j'ai détruit plus de 3 armées là, donc là, il m'envoie un agent, ça va, pour l'instant, encore un agent, ok, il va tenter de m'emmerder à coups d'agent, ce qui est logique, je ne vais pas prendre trop de paires, donc j'ai que 77 morts, les amis, dans cette partie sur 1235, il reste à peu près pour une centaine d'hommes, donc là, les 3 armées vont se replier, je pense, j'espère juste que, je ne vais pas subir à l'attrait, je vais faire une question, l'Empire Romain d'Occidon, il s'est fait poutrer par des Gétules, je crois que les Gétules vont venir faire du touriste chez moi bientôt, ouais, ils sont en train de s'occuper, l'Arménie qui sort, vous savez quoi les amis, je vais la partager, je vous retrouve pour la bataille de défense, contre la garnison de Dune, qui a décidé de sortir, ce qui est encore plus forte que nous, on a 2 zonagres, unité d'écuitesse que j'ai mis ici, pour tenter de flanquer les archers, j'ai des lanciers, en mur de tortue, dès que je les joue avec des javelots, donc j'ai 100 tomes sur 120, c'est plutôt correct, et on va tenter de faire un maximum de dégâts, cette armée, et tenter de la gagner surtout, donc qui de l'Arménie ou d'Empire Romain d'Orient, va l'emporter ici, nous en veut savoir maintenant, donc vite, la première chose que je vais faire, c'est me cacher dans ce coin là, avec mes 2 zonagres, ensuite, ici, je vais placer mes 2 légios, mes archers, mon général, ici, je vais placer 3 unités comme ça, 2 légios, 2 l'élencier, comitatensis, et là, pareil, pour 2 unités sur le flan, pour faire une formation impénétrable, surtout que le gros des troupes ennemies, sont des troupes dites plutôt légères, donc on va jouer là-dessus, est-ce qu'ils m'ont repéré encore ? Non, donc là, il y a du lac de l'éclore à l'acmide, le perso noble, qu'il génère d'habituel des s'attrapistes à sa nid, je vais tout de suite mettre mes archers en mode tir lourd, il va falloir tenter de bien les amoucher, et c'est le gouverneur Sinshar Izikun, qui dirige la cité de Douin, et qui gouverne la province arménienne, sachant que je compte complètement piller, et raser la cité, pour me faire de l'argent, et me faire un début de no man's land, qui va commencer à apparaître, donc là, je vais mettre en x3, les lanciers, vous êtes tous parés, par contre, sauf toi, là, tu ne me plais pas trop, hop, lanciers en tortue, je vais renforcer un peu mes légiaux, d'un, quelques centimètres, voilà, tout le monde, au tir enflammé, pour le moment, mais là, il envoie ses cavaleries toute seule, est-ce que c'est une bonne idée, je ne sais pas trop, donc là, il tire bien sa ligne, il veut se montrer vraiment, qu'il est imposant, et une fois que l'ennemi sera apporté, je commencerai à lancer des salves, brûlantes, sur son insu, sur sa personne, à savoir, avec ses deux belles bêtes, et là, heureusement qu'il n'a toujours pas vu, mon écouté secteur qui est là, parce que, ça pourrait faire capoter toute la bataille, s'il les avait remarqués, alors, c'est où la limite, que je commence à voir, il faudrait que j'arrive à viser, ces lanciers arméniens, déjà, vas-y, ramène-toi, feu, voilà, bon, les premières salles n'ont pas été si efficaces que ça, mais bon, est-ce que les autres vont être mieux, voilà, il y en a une qui a fait, ah bah, déjà, le régiment de l'anciers arméniens, il est un petit peu, un peu mal en point, il vient de passer de 520 à 714, ça veut donc dire, qu'il a perdu quasiment 50 ans, donc il y en a 44 environ, voilà, ça fait un beau, un matkada brûlé, ouais, bon, il se prend des pertes en supplément, par contre, ce qui me dérange, c'est que le généralisme n'avance pas trop, allez, hop, on va tirer dans les archers, ici, toi, tu vas me tirer dans ces archers-là, il a 6 unités d'archers en tout, j'attends juste que son général soit suffisamment entré dans la portée, pour commencer à ouvrir le feu, évidemment, vous voyez, mes hommes, ça fait un fin rideau défensif, mais bon, avec la puissance de l'artillerie, je pense, pour faire la différence, là, on voit que les lacs mites commencent à arriver, et je n'ai pas dit de visée de la cavalerie, ah, il tient en tir croisé, oh, fuck, voilà, vous arrêtez le tir, voilà, vous faites un tir dissuasif, est-ce qu'il va charger, vas-y, charge, il va charger le mur de lancier, c'est parfait, c'est ce que je voulais, et je vais mettre un cri de guerre, ici, avec mon général, pour tenter de soutenir, et je vais mettre vite mon général en tortue, parce que, parce que ça va se sentir mauvais, sinon, ah, dommage, là, on va tenter de l'abattre, je ne peux pas encore sortir mes unités d'infanterie, par contre, là, je peux tenter d'abattre ça, parce qu'il y a un peu de monde qui arrive, vous voyez, voilà, ça va déjà réduire un petit peu les troupes, voilà, là, je tente d'abattre le général ennemi, je l'assume, donc là, ça va pour le moment, ma ligne d'infanterie, tiens bon, donc là, ils en renvoient leur cavalier, pour me percer, j'espère qu'ils vont faire pas mal de TK, oh, par contre, pourquoi mes troupes prennent tant de dégâts, ici, c'est pas normal ça, est-ce que ça prend du dégâts de face, ça va, ça tient bon, c'était le principal, voilà, il y a déjà, hop, va falloir commencer à, hop, unité qui craque encore, non, on est en train de tenir, pour le moment, c'est assez compliqué, mais voilà, j'ai commencé à faire intervenir des écoutesses, il va falloir vite rabattre leur général, sinon là, je ne pourrais absolument rien faire, donc là, les zones qui continuent le job, le travail de sape est en place, le gros de la garde du général est en train de mourir, et ça continue, là, je vais sortir vite mes écoutesses, mes lanciers, tiens bon, mais bon, pour combien de temps encore, alors ça, c'était une bonne, c'est une bonne question, ici, je vais remettre un cri de guerre, sur les deux non-ciers miens, qui sont en train de défaillir, dès qu'il sera rechargé, hop, maintenant, il va falloir avancer, ouais, voilà, par contre là, il va falloir commencer, à se rapprocher, si j'arrive à repousser, c'est jambes l'eau, du coup, là, ils sont reformés, on va pouvoir tirer un peu, là, le chat est obligé de se démobiliser, pour aider ses archers, ce que je suis prévu, mais par contre, là, j'espère que la charge va être assez dévastatrice, pour l'abattre, hop, vous tirez là-dedans, voilà, il y a une grosse concentration d'archers, autant en profiter, les deux n'a qui sont en train d'arroser, est-ce que là, ça s'en sort, ouais, wavering, 14, 13, 12, ah, le chat va-t-il se... il s'entend de se replier, on dirait, je laisse l'IA épuyer ses munitions, sur mes tortues, voilà, il faut juste abattre le général, et c'est parfait, ils sont de moins en moins nombreux, les archers perses n'ont plus de munitions, donc en gros, on a vraiment fait une bonne stratégie, en se mettant dans le coin, bon, même si certains diront que c'est lâche, c'est ce que je suis en train de le remettre, bon, il y aura quelques scouts l'Akmé qui sont survécu, mais bon, ça devrait aller, je pense, les zones, allez hop, voilà, c'est gagné, fiouf, donc là, on va faire un maximum de fuyards, parce que là, il y a trop d'archers à mon goût, je vais juste utiliser ma cavalerie, je vous retrouve sur la map de bataille, le parc à Syracuse, c'est magnifique, cette campagne est complètement oufissime, mon état client est en train de remonter, Nobathia, est-ce qu'il va avoir une attaque des Atropathènes ou autre, non, pour le moment ça va, les états clients me lâchent un peu la grappe, est-ce que je vais prendre beaucoup de pertes d'argent ou pas, faites que non, faites que non, oh, fiouf, j'ai tué tout ça de généraux dans ce tour là, là, j'ai perdu beaucoup d'unités, mais bon, ça va se reformer normalement, je vais envoyer cette armée, l'armée de la légion ici, donc, en marche forcée vers l'aise, parce que, sans ça, je ne vais pas pouvoir y arriver, alors, j'ai tué combien, alors, qui a gagné un rond, alors, lui, cet homme est une légende, je tire mon chapeau à cet homme, je vais tout de suite combiner mes deux zonagres entre eux, si je peux, non, tu ne veux pas, ok, bien, bon, on a récupéré plusieurs zonagres, du coup, de win, c'est prenable, je pense, donc, je vais faire ça, et un boost, pour moins d'entretien d'unités, j'explore, on voit, alors, qui c'est qui attaque là, oh, mais les sabirs qui sont en train de faire des raids, chez eux, ça m'arrange, par contre, l'armée arménienne, elle est où, et du côté de TOSP, ouais, enfin, c'est une nouvelle armée qui forme, mais bon, bon, là, je ne vais pas vous faire de dessin, je vais assiéger directement la ville, ils ont, ils ont beaucoup de tirants, mes alliés, en plus, j'ai l'aide des sabirs, ce qui est plutôt pas mal, avec le chef de guerre, Kakotaz, donc, non, j'ai en protection, voilà, hop, j'ai perdu 212 hommes dans l'affaire, eux, ils ont perdu des hommes aussi, je mets un sac la ville, 2711, c'est toujours ça de pris, ça renfloue les coffres de l'Empire Romain, et derrière, je rase, voilà, du coup, avec ce terrain, ensuite, je vais essayer de repartir vite vers Trapezos, dès que le tour sera fini, là, ça se reforme pas du tout, c'est pas normal ça, alors, lui, il a perdu de la rue, il semblerait, pourquoi, j'en sais rien, j'ai des déployables, bah ouais, tu attends, j'ai une idée, je vais mettre mon gouverneur en ruse, je vais essayer de supprimer des armées sassanines, mais bon, lui, est-ce que je pourrais aller à Atos, qu'est-ce qu'ils ont aussi, ça dépend, ils ont la même garniture, il est pas avec Taran, c'est pareil, est-ce que j'y vais, ou, je vais juste savoir où l'autre armée, je suis sur les dans le coin, j'explore un peu, bah du coup, tu vas vite avancer, à Trapezo, et vite fait, on regarde 1800, c'est plutôt pas mal, ici, je vais mettre un nouveau truc, à Fléau de l'Est, on va mettre plus de points, donc ça fait moins 60 d'attrition, à cause du désert, plus 4 de morale, contre les empires de l'Est, donc ça, ça compte très bien, 4 de morale, contre, 4 d'attaques en menée, contre les unités de l'Est, c'est bien, donc alors ici, on a un petit peu perdu des troubles, donc on va les reformer, on va pas trop s'affaiblir non plus, l'ennemi n'attendrait que ça, pour attaquer, ouais, excusez-moi, alors attends, ouais, je vais faire deux lancers là, le frondeur, je vais le garder encore, du coup, on a tenu, est-ce que, c'est pas mal, c'est pas grave, il n'y a pas de soucis, alors ici, on a gagné de l'argent, grâce à nos constructions, on va avoir besoin, de plus d'argent encore, par contre là, on a un moins 11 d'ordre public, ça c'est pas normal, donc ce que je vais essayer de faire, c'est de bâtir ça, je vais gagner un peu plus de sous, et plus d'ordre public ici, là j'ai quoi qui est pop, une révolte, la Kaysera, il y a quoi là-bas, il y a ça, ça devrait aller, toi t'es quasi arrivé, est-ce que je peux recruter, un ou deux mercenaires en plus, pour cette arme, le temps de, de renforcer un peu, les troupes manquantes, qu'est-ce que je pourrais recruter, j'ai un frondeur qui est à moitié mort, je vais le supprimer, je vais reprendre ça, et un archer, voilà, là on a tenu bon, cette arme là, elle se repliera, je vais reformer mes troupes un peu entre elles, gagner un petit peu d'argent, il faut juste bien gérer ça, c'est vraiment la clé quoi, là je suis plutôt content, la capitale d'Arménie, elle est brûlée, donc on s'est fait un peu d'argent en plus, grâce à ça, là je ne vais pas recruter, là j'ai de l'ordre public, alors j'ai juste regardé, où ça baisse encore, partout dans l'Empire, vous me direz, sauf en Palestine, ouais, Macédoine, Libye, ça moins 6, ok, bon, déjà, je vais faire ça, un capitol, plus d'ordre public, ça va plus 3, dans 2 tours, fertilité faible ici, ouais, tu m'étonnes que je n'arrive pas à booster ça, et je suppose qu'il faut que je répare aussi Amida, même pas, il manque combien pour booster ça, un truc d'archer, il me manquerait 900, est-ce que quelqu'un voudrait, bon, le Sassanid, c'est qui son nouveau chat maintenant, hum, non, tu ne veux pas, la troupe Athènes, il nous reste 2 territoires, lui, il a encore envie, donc le Sassanid, il a encore combien de satrapies, que je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, il a 6 satrapies, lui, 9 et 7, ça ferait 16, lui, il est encore là, 16, 17, je regarde juste à peu près le nombre de factions, je pourrais tuer potentiellement 17, la Lamande, tu ne veux pas la paie au cas où, il veut la paie, pour combien tu voudrais la paie, bon, on va lui demander la paie ici, ainsi pour gagner de l'argent, j'ai essayé de lui demander 2000, tiens, ça me permettrait de bâtir une caserne d'archer, non, il ne voudra pas, 1800, tu veux bien, 500, t'es sérieux, t'es radin mon vieux, 1500, voilà, on garde, on fait la paie avec les Allemands, c'est toujours un ennemi en moins sur notre pomme, les autres, on va essayer d'exprimer de l'argent un peu, non, toi, le Septimane, tu ne veux pas la paie au cas où, non, Empire Romain, tu m'aimes bien, mais bon, je t'aime bien aussi, mais bon, pour le moment, tu vois que c'est compliqué, toi, tu ne veux pas le commerce, ce que je me doute, le Sassanis, on peut arriver, le Pict, non, le Mazoun, ça trappe, ça trappe, le Macron aussi, l'Espagnol, non, le Garment, il a trois régions maintenant, il a pris une partie de la Tripolitaine, mais bon, ça va pour le moment, le Gétul, il ne veut pas, il a pris la Sicile, ce qui m'arrange un peu, le Calédonien, il a quelques territoires, non, non, donc bon, on a réussi à faire la paix, c'est pas mal déjà, je vais essayer, j'hésite à renforcer la ville, pour combien de bouffes ça me perd, il me reste, je suis à 32 bouffes, et je vais faire un camp de tirage, intérieur ici, pour avoir des archers, je vais en avoir très besoin, le plus rapidement possible, mais bon, le reste, ça devrait aller, moi, c'est un peu d'argent, je n'ai pas fait de dépenses folles non plus, donc, je vais juste attendre qu'ils reviennent, ça c'est une, j'espère qu'ils ne vont pas me renvoyer une nouvelle armée, à nouveau, mais c'est fort problème, par contre, j'ai une petite idée derrière la tête, là, mais il faudra que mes troupes soient pleinement, réformées, déjà, je vais recruter ça, ça va, ça va, ça va son utilité, à un moment donné, je crois que c'est tout, je ne sais pas encore, de tribunal, ah oui, c'est vrai, lui, c'est quoi, vendetta, vous ne servirez à rien, les îles, toi, tu pourrais me servir, par contre, je vais avoir besoin de toi, tu me plais bien, donc, tu vas me mettre, un édit, pour de la nourriture, tu vois, ce sera pas mal, et je vais faire un road, je vais faire un road, un port commercial, une caserne d'infanterie, ici, ça peut toujours être cool, et là, attendez, il n'a pas été recolonisé, bon, et là, le problème, c'est que je peux rien faire, ici, c'est qu'il y a, encore des problèmes de droit public, sans l'armée, ah, tu m'étonnes, je serai à moins 11, ici, il faudra faire ça aussi, un an aussi plus tard, donc, on y va, hop, c'est la fin du tour 37, enfin, est-ce que les sassanides vont réattaquer ou pas, ça, c'est la question, donc, on verra la fin de ce tour, mais je pense qu'à force de perdre des chats, et des généraux à gogo, avec une seule armée, ça va les faire réfléchir, et surtout que là, je remène l'armée de traces, là, les choses vont commencer à bouger, je vais essayer d'amener l'armée pour attaquer l'arménie, en soutien de la première armée que j'ai déjà envoyée, donc là, il se replie, les agents, donc là, vous voyez, les sassanides se regroupent, et là, on voit déjà un état client sassanide qui va arriver vers nous, sûrement le Mazan ou le Makran, je ne sais plus c'est lequel des deux, mais en tout cas, ils veulent bien notre pot, le Lazic qui remonte vers nous, par contre, il se rapproche dangereusement des des, à mon goût, donc quoi qu'il y a une garnison, je crois, de niveau 2, donc il y aura des archers en plus des unités de base, ah non, le Makran descend, mais il va où ? première avant-garde d'un deuxième état client, les Makran, la Gol qui attaque le Seguzio ici, ces petits mains qui attaquent derrière, j'ai pas compris, c'est un concours, j'ai l'impression d'en trouver à croire, oh, il se penne qui est en train de se faire démonter, bien, sécurité, compréhension, on a quand même pas mal d'argent, bon, là, c'est bon, on a enfin réussi, alors, vite, toi, tu te ramènes, il y a une réveil, tiens, là, les Jeux 11, elle va se faire un petit peu, elle va taper un peu sur des rebelles, tiens, est-ce qu'il se replie, ouais, ok, il se replie loin dans la forêt, est-ce que je peux aller chercher, je pense que oui, ouais, je vais y aller, qu'est-ce qu'on a, une attaque de nuit, il peut faire, mais c'est magnifique, donc on a supériorité au tir, donc protection défensive, voilà, on récupère 3% de troupes, on remonte à 2000, et derrière, on fait une petite marche forcée, on se rapproche d'Iconium, donc une révolte de Maté sur le chemin, ils ont quoi, ils ont beaucoup de guerriers d'eau de chameau, aimer ça, 6 unités, ça va être compliqué, et si, aimer ça, c'est en Syrie, je crois, ouais, par contre, si je fais ça, est-ce que je pourrais y aller derrière, je pourrais y aller, mais ça serait juste, je vais remonter à aimer ça, j'ai pas confiance, bizarrement, avec l'armée Macron, ça me permettra de voir venir un peu, il me reste 2000 ici, en Égypte, ça se passe plutôt bien, pour l'instant, cette seconde Légion que je devais former, mais je vais économiser un peu, je vais rebâtir l'économie, parce que, on prend assez cher ici, surtout qu'on va perdre de l'argent, à cause de nos bâtiments, surtout, je pense notamment aux casernes, on garde, ah, j'ai un méginéron qui a pris un grade, et bien on va faire ça, comme ça, moins 10% d'entretien sur toutes les unités, je ne dis pas non personnellement, et là il faut essayer de faire quelque chose ici, parce qu'on ne va pas y arriver, je vais faire un, sachant qu'on a déjà un truc là, on va faire un Capitole, toutes sortes publiques encore, et on améliorera les fermes dès que possible, bon, Nicomède, c'est un truc militaire, mais bon, je crois que je vais déplacer ça vers Sinopée, je vais déplacer ça vers Sinopée, je décalerai ça là, je vais faire vite un autre truc ici, je réfléchirai, là pour le moment, je ne peux pas trop me permettre des calculs, allez, toi tu reviens là-bas, voilà, excellent, très bien, toi là, bon là, l'armée s'est bien reformée, clairement, il n'y a rien à dire, est-ce que je n'irai pas s'étonnant, qu'elle m'a l'air inutile, je le virerai, 8, ça refait un peu plus d'argent, et Dès peut tenir, avec la garnison, ça va quoi, 12 unités, je ferai que je ramène la petite armée là en prix, mais là, ce sera fini, je pense que, ouais, on est plutôt bon, je vais cesser, alors attendez, je vais voir si, je vais juste passer le tour, on va voir si il y a une bataille qui va se faire ou non, je veux juste savoir où vont les macran, enfin les macran, mazoun, attends, c'est lesquels déjà, ce sont les mazoun, donc ils viennent, ils viennent d'où ceux-là, ils viennent de l'Arabie Félix, ils ont fait un sacré chemin pour venir en découdre, mais bon, on va voir où ils vont attaquer, donc toi tu es un gouverneur, et en plus tu es sur les îles, du coup tu remontes les îles à plus, hein, félicitations, allez, on passe le tour, normalement on va passer, on est au tour 38 là, on va passer le tour 38, personne n'a pas écarat, ok, non, pas éte à carat, machin, bon du coup, on va dire, on va voir ce qu'on va faire, nos ennemis, j'aimerais tellement que les résides du Sassaini se regroupent, et qu'ils reviennent me tenter de m'emmerder, mais là depuis que j'ai détruit les églises, ça et là on commence vraiment à souffler, niveau économie, je reconstruis des bâtiments d'administration, pour l'ordre et des bâtiments religieux pour reconvertir l'Empire, ce qui va être une belle affaire ça, ça promet du challenge, ah, le Sassaini qui revient avec combien d'armées, une, deux, trois, quatre, ah, il m'attaque avec qu'une seule armée, d'accord, quatre armées, il est motivé, bon, j'ai recruté des troupes, j'espère que ça va être pris en compte, non, non, alors les sabers, ils se sont fait exploser, enfin, une armée s'est fait exploser, et lui, la Zik, ah, par contre, je ne veux pas cracher sur les lasik, du fait qu'ils s'occupent des rebelles, elle les a repoussés, mais bon, ah, les mazones, ils se joignent à la fête, on dirait, quand je vais ramener les deux armées avec attaque de nuit, là, ça va leur faire tout drôle de Sassaini, ils vont se dire, c'était quoi ça ? des romains, chef, ils attaquent dans le noir, pardon, oui, les sassainites, les romains attaquent dans le noir, chef, oh non, et bien, ils vont se dire ça, j'espère, ça va leur faire tout drôle, on s'en a tenu, ah, les repas, oh, les séparatistes romains qui massacrent Gaulois et tout, pêle-mêle, ok, Amida et, encore une révolte, on va imposer des sanctions aux Zora's Streets, parce que je ne veux pas de cette religion chez moi, bon, on va tenter la sortie, ah, ils ont ramené une nouvelle armée, encore, donc eux, ils sont bien, ils sont bien, une attaque de nuit, ça fait quoi ? oh, eh bien, ça fait du monde, 4000 sassainites, encore, bon, des forces bien affaiblies, derrière, donc là, il y aurait 4 généros encore éliminés, donc je ne vais pas la faire, je vous rassure, je vais juste faire ça pour sauvegarder exprès, voilà, du coup, elle est où, ma deuxième armée principale, est-ce qu'elle passe jusqu'à midi, là, non, mais est-ce qu'elle passe jusqu'à rente-roche, elle peut, c'est ce que je vais faire, je vais prendre des pertes, mais bon, c'est pas grave, est-ce que si je retire juste ça, je ne vais pas atteindre Redes, oui, je vais atteindre Redes avec cette armée, pour soutenir, essayer de faire une défense assez, goulot d'étranglement, globalement, on a recruté les unités qui nous manquaient, et puis qui attendent, l'assaut de ces fourbes personnages, donc voilà, et vous, vous allez bientôt entrer en action, les jours 11 Clodia, donc, ceci est la fin de l'acte 16, de Secondum Hyperium Romanum, avec l'Empire Romain d'Orient, sur Total War Attila en légendaire, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez un commentaire à faire, par exemple une stratégie, quelque chose que j'ai oublié dans l'épisode ou autre, n'hésitez pas, je vous dis à la prochaine, ah oui, je fais un peu de Blood Bowl 2, pour le plaisir, encore hors de Youtube, mais je ne sais pas, peut-être que je vais tenter d'en faire sur ma chaîne, dites-moi ce que vous en pensez au cas où, et je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser Van Kersten de Planète Total War, et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis, au revoir !